Musique Nous sommes aujourd'hui au musée de la Libération, musée du Général Leclerc, musée Jean Moulin, avec Hélène et Jean Roltanguy, et nous allons évoquer le troisième personnage de cette Libération, Henri Roltanguy. Et là nous sommes devant un panneau qui présente différentes personnalités. Jean et Hélène, parmi tous ces gens qui sont là, il y a évidemment votre père, mais est-ce qu'il y a d'autres personnalités qui étaient en relation avec votre père ? Oui, il y en a plusieurs. Je pense notamment à Cargan, Narcouest, qui était membre de l'état-major des FFI pendant la semaine insurrectionnelle. Je pense à des gens comme Raymond Aubrac, qui certes était plutôt lyonnais que parisien, mais avait quand même des relations. Et puis je pense que là, Olga Banchig, c'est l'affiche rouge, elle est décapitée en Allemagne, mais elle faisait partie de la héroïne, c'est-à-dire des FTP, dont est issu mon père. D'accord. Alors justement, Hélène, ce papa que Giacometti disait et qui était un monument pour tous ceux qu'ils avaient libérés à Paris, est-ce qu'il se racontait un peu ? Non, je vais être obligée de dire ce que disent à peu près tous les enfants de Résistants. Il ne parlait pas beaucoup de sa Résistance. Il a commencé à en parler, disons, plus tard. D'accord. Beaucoup plus tard, avec la génération d'après, cette de nos enfants. D'accord, les petits-enfants. Par contre, vous lui posiez des questions ? On n'ose peut-être pas quand on a un père comme ça ? Non, moi je ne me souviens pas avoir posé beaucoup de questions. Je crois que j'ai appris beaucoup de choses quand des amis venaient à la maison et que nous mangeons, nous déjeunions avec eux. Et là, entre eux, ils évoquaient leurs souvenirs. Et donc, on en profitait. Bien sûr. Mais directement, non. Plus rarement ou plus tard. D'accord. Mais c'est vrai que c'est plutôt en les entendant. Bien sûr. Tous ces anciens Résistants parler, entre eux, raconter des choses, expliquer qu'on a beaucoup à faire. Bien sûr. Ça se faisait naturellement en fait, sans étalage, dans une atmosphère d'amitié. Bien sûr. Parce qu'il y a toute cette part de volonté, de désir de faire quelque chose. Donc là, nous sommes dans la partie souvenirs. Nous avons évoqué quelques personnalités avec lesquelles vos parents étaient en relation ou connus, ou œuvraient pour la libération de Paris. Est-ce que, justement, il y avait des lieux où quand vous vous promeniez avec eux, ou avec votre mère, ou avec votre père, vous vous disiez, oh bah là, par exemple, je pense à la rue Solcher, je pense à la place. Est-ce qu'ils vous disaient, oh bah là, on a vécu des sacrés moments. L'essentiel, c'est quand même ici, dans le PC souterrain, qui est à 26 mètres en dessous de nous. Parce que la rue Solcher, ça n'a duré qu'une après-midi. Et ses maires, oui, etc. C'était juste d'entrée en matière pour venir s'installer ici, au moment du début de l'insurrection. Moi, j'ai des souvenirs d'avoir découvert le PC, un des PC qui était prévu dans la rue de Meaux, dans le 19ème arrondissement. Mais globalement, on n'avait pas besoin, si vous voulez, qu'on nous dise, que mes parents ou ma mère nous disent, « Quand on pensait ici, tiens, c'est là, parce qu'on le savait, ça fait partie de l'héritage familial. » Oui. Donc, pour eux, c'était évident que vous saviez, parce que tout le monde était baigné dans cet environnement, les amis et les relations. Donc, il n'y avait finalement pas d'interrogation de votre part. Quand on se promenait dans Paris, il arrivait que maman s'arrête devant des plaques de ceux qui étaient tombés au moment de la libération. On nous a remarqués que, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils étaient jeunes ? Bien sûr. Oui, ou qu'ils les connaissaient. Ou, voilà. D'accord. Mais ce lieu, non, pas particulièrement. Non, on connaissait tous le nom de l'Enfer-Refon. Bien sûr, bien sûr. Alors, justement, votre mère a repris le flambeau pour les associations lorsque votre père est décédé. Et on a l'impression que, tant que votre père a été là, elle le laissait parler, elle prenait moins la parole, elle était plus... Elle retrouvait son rôle d'assistante, en quelque sorte. Oui, on peut dire que, jusqu'au décès de mon père, elle était d'abord toujours là. Elle était son référent. Ah oui. Des fois, elle corrigait les dates. Elle rappelait que, ah oui, mais il s'est passé ceci aussi, etc. Elle était toujours là en soutien de son mari, à ses côtés. D'accord. Elle disait pas de rien, à ses côtés. D'accord. Et puis, à partir de 2002, eh bien, elle a repris, je dirais, le flambeau. Tout à fait. Parce que nous, on a eu l'occasion de la voir au moment où ils avaient mis la plaque, la rôlée de la chocère. Alors, on sentait qu'elle voulait qu'on n'oublie pas. Elle intervenait beaucoup dans les établissements scolaires. Oui. Tout à fait. Et elle savait vraiment capter l'attention d'un public très divers. Parce qu'il y avait les collèges, donc des jeunes. Et puis après, quand elle était avec le lycée, elle savait changer de registre, si je peux dire. Bien sûr. Elle ne faisait pas la même chose avec des troisièmes et avec des premières ou terminales. C'était très net. Elle avait un talent pédagogique, moi, je crois. C'était vraiment quelqu'un de très complémentaire par rapport à votre père, je pense. Oui. Je pense. Oui, c'est évident. Comme tous ces couples de résistants. Tout à fait. On ne peut pas imaginer l'un sans l'autre. Tout à fait. Alors, il y en a un qui est le leader, mais il ne l'aurait pas été s'il n'y avait pas eu la compagne à côté. Tout à fait. Parce que c'est souvent, oui, dans le sens, l'homme qui est le leader et l'accompagne à côté, mais elle est indispensable. Si on se remet dans les critères de l'époque, c'était les hommes, les femmes. C'était vraiment le second plan. Bien sûr. Or, il est évident que sans ce fameux second plan, le premier plan n'aurait pas été celui-là. Tout à fait. D'ailleurs, mon père, il a toujours dit, toujours, que sans les femmes, rien ne se serait passé. Elles ne maniaient peut-être pas toujours les armes, et même plutôt rarement, mais c'était elles qui les transportaient. Bien sûr. Donc, elles ont un rôle... Et elles ont été très actives. Il y a eu beaucoup de manifestations de femmes pour se nourrir. Même une qui s'est déroulée il n'y a pas très loin. Ah oui, ici, la guerre. Oui, la guerre. C'est l'objet d'un livre, la mégère de la guerre. Nous poursuivons notre visite avec Jean et Hélène Tanguy. Et là, nous sommes devant un portrait d'Henri Tanguy. Donc, on dit Rôle Tanguy. Oui, c'est son dernier nom hier, parce qu'il en a eu plusieurs. Et il s'appelle Rôle à partir du printemps 1944, lorsqu'il prend ses fonctions à la tête des FFI de Ligue de France. Début 1944, il y a l'unification de tous les mouvements armés de la Résistance. D'accord. Dans lesquels on trouve notamment les FTP, les francs-tireurs et partisans, qui est le mouvement armé du Parti communiste, même si tous ceux qui ne sont pas des communistes, mais c'est le mouvement armé des communistes. Mon père vient de cette extraction, je dirais, des FTP. D'accord. Et il est versé par les FTP dans les FFI pour prendre des responsabilités qui deviendront celles de chef d'état-major et de patron des FFI de Ligue de France au mois de juin 1944, juste la veille, je crois, du débarquement. D'accord. Alors là, maintenant, vous, vous avez vécu cette période aussi, parce que vous êtes née sous pendant la guerre. Et oui, je suis née en 1941. Disons que mon père disait que j'étais le retour du front, le fruit du retour du front, voilà. D'accord. Et puis Jean, lui, il y a autre chose à évoquer. Une petite histoire à nous raconter. Oui, moi, je suis née en novembre 1943, et ma mère disait toujours que j'étais un enfant de Stalingrad. Longtemps, je me suis demandé pourquoi Stalingrad, mais quand on revoit le calendrier, on s'aperçoit que la victoire de Stalingrad, c'est février 1943. Ma mère dit, j'ai appris, nous avons appris, dans le Poitou-Charente où ils étaient à l'époque, puisque mon père avait été éloigné de Paris à la suite des arrestations et pour le protéger. Ils étaient donc dans le Poitou-Charente et ma mère dit, on a appris la victoire de Stalingrad à ce moment-là et on a fêté ça. Ah oui ? Neuf mois après, c'était moi. Beau résultat. Mais il paraît qu'il y a eu un pic de naissance, justement, dans les neuf mois qui ont suivi Stalingrad. Ça se fêtait, oui, c'était une superbe victoire. Ah oui. C'est le tourment de la guerre. C'est le grand tourment. À partir de ce moment-là, on sait que c'est clair pour tout le monde que l'Allemagne ne peut pas garder. Il y a encore du travail. Alors, justement, enfant de résistant, vous avez œuvré, vous aussi, à votre manière. Hélène, racontez pour votre part. Involontairement, bien sûr. À l'époque, les landos comportaient, sous le petit matelas sur lequel reposait l'enfant, une petite caisse dans laquelle on mettait les couches, on mettait du lait, enfin bon, du lait en foudre. Et là, maman, elle, y glissait différents objets, jusqu'à un moment où, en effet, ça a été des armes démontées. Il y a eu aussi des bombes qui n'étaient évidemment pas encore amorcées, mais voilà, on transportait tout ça dans le landau. Et ça se passait bien, Jean ? Il n'y a pas eu de... Eh bien, moi, je suis, paraît-il, donc, acteur dans cette histoire. Le 18 août 1944, au fameux carrefour de la Vache-Noire à Montrouge, là où ma mère, nous habitions, mes parents habitaient, et moi je suis né, à Antony. Et donc, le 18 août, elle devait regagner Montrouge, où il y avait un appartement relais, avant d'aller sur Paris, s'installer dans le PC souterrain. Et il fallait traverser le fameux carrefour de la Vache-Noire, où, là, eh bien, les Allemands étaient solidement retranchés. Il y a eu d'ailleurs, à la fin, le 24 et le 25 août, des combats extrêmement durs. Les Allemands étaient retranchés, et il fallait traverser cette espèce de no man's land. Alors, ce sont les femmes. Les femmes, elles pouvaient passer, les Allemands, les femmes, ça ne pouvait pas servir à grand-chose, donc on ne les contrôlait pas, ou nettement moins. Et donc, dans la poussette, il y avait, en dessous de moi, la mitraillette des montées de mon père, la machine à écrire de ma mère. Et nous sommes passés, donc, ma mère, ma grand-mère maternelle, Hélène, qui marchait à côté, et moi, dans le Nando, on a traversé le carrefour de la Vache-Noire. De l'autre côté, ma mère a pris la mitraillette et la machine à écrire, et est partie dans cet appartement relais à Montrouge. Et ma grand-mère nous a ramenés, la poussée d'huile, sauf que j'étais dedans, et Hélène pour regagner Anthony, où la famille habitait. Une petite promenade familiale. Voilà, tranquille, quoi. C'était plaisant, les visites dans les parcs et tout, c'était sympathique. Mais je dois avouer que je n'en ai strictement aucun soumis. Ça, j'imagine. Moi non plus. Trop petite. Mais je sais qu'on donnait des rendez-vous entre agents de liaison au Jardin du Luxembourg. Par exemple, oui. Parce que maman m'y emmenait, les enfants, c'était quand même, comment dire... Une bonne couverture. Une bonne couverture, oui. Et finalement, elle était très active, comme ça. Ah oui, oui, oui. Maman n'a cessé d'assumer son rôle d'agent de liaison que pendant le dernier mois de sa grossesse. À ce moment-là, c'est ma grand-mère maternelle qui a assuré les rendez-vous. D'accord. Oui, oui. Sinon, elle s'occupait beaucoup de nous pendant que maman, justement, participait à l'existence. Elle a eu un rôle important. Donc c'est finalement toute une famille active. Oui, oui. Ma grand-mère a été reconnue aussi comme résistante. Bien sûr. Son mari, il faut le dire, aussi, François Le Billan, le père de ma mère, lui avait été déporté et décédé à Hochitz. Bien sûr. Oui, il a fait partie du convoi de personnalités. Il était à la tête du syndicat de ce qui deviendra l'EDF. Oui, d'accord. Et donc, les Allemands ont très vite arrêté tous ceux qui étaient susceptibles, à leurs yeux, d'entrer dans la résistance. Ils n'avaient pas tort, d'ailleurs. Il a fait partie des fameux convois des 31 000 et des 45 000 des femmes et d'un côté et de l'autre côté des résistants et beaucoup de militants communistes. Ma mère racontait souvent que pour passer les barrages et les contrôles de police, qu'il y en avait partout et très souvent, et notamment dans le métro, une femme avec un bébé dans les bras, ça passait plus facilement par rapport à la police, parce que c'était la police française. Et elle disait qu'on avait toujours dans le fond de notre sac, qu'on tenait aux bras, quelques courses, parce qu'on achetait ce qu'on trouvait à droite, à gauche, et sur le dessus, des couches, mais des couches souillées. Les filles qui mettaient rarement la main. Bah oui, ça... Et vous, Hélène, alors vous savez ce... Oui, c'est un peu recreusé, parce qu'elle racontait concrètement, j'ai oublié le nom de la station, elle changeait, elle prend le couloir du métro, un coude, et elle voit un barrage. Et qu'est-ce que je fais ? Si je retourne en arrière, je me fais attraper. Il n'y a pas d'autre solution, il faut dépasser le barrage. Évidemment, on l'arrête. Elle a un sac plein. Elle ne m'a pas dit que j'étais avec elle. Mais en plus, elle me dit que j'étais furieuse, parce que j'avais un paquet de tracts, et l'emballage avait été mal fait. Et on comprenait très bien que c'était un paquet de papier. Ah ouais. Donc, elle y est allée fièrement. Elle avait un peu de beurre, enfin... Et l'agent a plongé la main dans le sac, et il l'a regardée, il a touché l'alias de tracts, et il a dit, ah, ce sont des provisions passées, madame. Ah ouais. Et donc, voilà, elle a affronté le danger, elle l'a dépassée, et elle m'a dit, après je suis sortie sur le quai du métro, et je me suis assise à un sentiment d'épuisement, de vide. Ah oui, oui, oui. Mais en même temps, j'avais passé. Ah ouais, c'est chouette. Mais si vous cherchez des anecdotes, je dirais, il y a celle qui est connue du colonel Avia, qui était donc l'adjoint de mon père dans l'état-major, et qui, pour rejoindre l'état-major, dans le sous-sol, ici, de la place d'Enfer-Rochereau, et bien, il avait une valise, d'où il venait, il venait avec une valise, il y avait des gens, ça commandait papiers et tout. Et lui aussi est tombé sur un barrage de policiers français qui contrôlaient ses papiers, qui ont contrôlé ses papiers, et qui ont dit, qu'est-ce qu'il y a dans la valise ? Il a dit, ah, grenade, je passe. Et le fils s'est marré en disant, vous avez plein d'humour, allez-y. C'est des choses étonnantes. Ah ouais, c'est la vie. C'est ça. Ça aussi. Et il faut dire que, nous sommes donc au début d'insurrection, la police parisienne commençait déjà à préparer sa grève et son revirement. Tout à fait. Alors là, nous sommes devant le panneau des combats de la libération de Paris. Donc la libération de Paris, pour votre père, ça a été un moment monumental, comme dirait, j'ai permissé. Et donc, racontez-nous. Alors, c'est difficile de le raconter, parce que nous, on n'y était pas, Hélène et moi. Moi, ce que j'ai retenu, enfin, un des éléments que j'ai retenu, c'est l'appel aux barricades. On a compté près de 600 barricades dans Paris. Mais un des problèmes, c'est que les gars qui faisaient les barricades, au départ, ben, ils barraient la rue. Alors, ça veut dire que plus personne ne passait. Et donc, que les troupes qu'on attendait ne pourraient plus passer. Les Allemands, certes, mais bon. Et donc, là, mon père, et c'est là qu'on voit, c'est son origine d'ouvrier, hein, il est allé voir le syndicat des terrassiers à Paris, et c'est eux qui donnaient des ordres et qui expliquaient comment il fallait faire les barricades pour qu'on puisse passer. Parce que le problème, c'était qu'il fallait que les troupes de Leclerc, qu'on attendait, ou les Américains, on ne savait pas encore à l'époque, puissent passer à travers ces barricades. Et donc, il a donné des ordres. C'est-à-dire que le détail, du fait de sa formation d'ouvrier syndicaliste, lui a permis de faire une véritable bagarre, bataille des barricades dans Paris. Organisée. Organisée. Qui était importante. D'ailleurs, c'est là où on a marqué les points dans Paris. Certes, parce que ces fameuses barricades, elles empêchaient tout simplement, véritablement, les Allemands de se déployer, de manœuvrer tranquillement, comme ils voulaient, dans la ville qui se soulevait. Et donc, ça a été un aspect extrêmement important de l'aide militaire qu'ont apporté les Parisiens. Et puis alors après, évidemment, il y a eu la capture de Von Schultes. Alors, Von Schultes, donc, est fait prisonnier à son état-major, Udrivoli. Il est amené à la préfecture de police, là où il y a Leclerc, avec les représentants du gouvernement provisoire de la République française, avec les nouveaux préfets nommés par De Gaulle. Et il y a aussi mon père, en tant que chef régional des FFI d'Ile-le-France, et Crier-Gel Val-Rimond, qui représente le COMAC, le Comité d'Action Militaire. Là, Leclerc dit, allez, il faut aller tout de suite à mon PC de la gare Montparnasse, parce que là, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir travailler, et faire signer la rédition de Schultes. Donc, tout le monde part, et dans le COMACAR, où est Von Schultes prisonnier ? Il y a Leclerc, il y a Chabon d'Elmas, il y a mon père, et il y a Crier-Gel Val-Rimond. Tout ce monde-là va emmener le prisonnier à la gare Montparnasse, où on va lui faire signer toute une série de papiers, non seulement la convention de rédition, mais aussi les ordres à donner à chaque point d'appui des Allemands pour qu'ils se rendent ou qu'ils cessent le combat. Et c'est là que Crier-Gel Val-Rimond intervient auprès de Chabon, qui est le délégué militaire de De Gaulle, pour dire, il faut que la résistance signe aussi l'acte de capitulation. Et c'est là que mon père va donc signer, en plus, ce qui n'était pas prévu, c'est le moins qu'on puisse dire, ce qui étonnera De Gaulle. Alors, certains ont dit qu'il était furieux, quand on relit et ses mémoires et bien d'autres choses, il est étonné et il s'ouvre à Leclerc, parce qu'entre deux militaires, ben oui, c'est pas normal qu'un colonel signe en plus, voire même avant, puisque graphiquement, la première signature est celle de Rol. Et c'est là que Leclerc lui explique, mais en général, j'ai vu ça avec Chabon, qui m'a dit, ok, vous pouvez le faire. Et c'est donc comme ça que j'ai laissé Rol signer. D'accord. Et après, De Gaulle conclut dans ses mémoires, Leclerc, c'est très bien. D'accord. Alors, ça devait être la joie au PC ? Oui, la joie, ça n'a pas été cette joie, cette liesse, qu'on verra plus tard dans les rues de Paris, parce que maman disait toujours, on a perdu trop, trop d'amis, trop de camarades, pour être totalement joyeux. Mais un soulagement de ne plus avoir à vérifier si on était suivi, si on allait à un rendez-vous et qu'on permettait un coup de filet de plusieurs personnes, ça, c'était fini. Donc, le soulagement, je crois que c'était le mot qu'elle employait le plus souvent. Oui, c'est vrai. Mais il n'empêche que, bon, il y avait quelques secrétaires qui étaient aussi dans le PC souterrain. Et c'était toutes des jeunes femmes et qui, à un moment, en effet, ont laissé quand même éclater une joie. On fait une bataille de polochons. Le lendemain... Les plumes, voilà. Le lendemain de la signature de la capitulation, c'est vraiment un grand défoulement. Ah ben oui, normal. Voilà. Moi, je reviendrai un tout petit peu sur les barricades pour dire que mon père était un ouvrier, mais un autodidacte et qu'il connaissait bien l'histoire de France, l'histoire parisienne. Et que, finalement, je crois que cette idée de construire des barricades, elle est née, bien sûr, de ses capacités de stratège, mais aussi de cette culture historique qu'il avait. Il s'est inscrit dans le droit fil de l'histoire de Paris. Voilà. Et des différentes révoltes populaires du XIXe siècle. Voilà. Alors, justement, pour revenir à ça, je pense qu'effectivement, il connaissait bien Paris, puisqu'à un moment, on lui aurait donné des plans, des sous-sols qui auraient permis d'aller dans différents... Aller attaquer les Allemands, mais qu'il a refusé, parce qu'en fait, les gens seraient sortis les uns après les autres et c'était risqué de se faire tuer en arrivant. Donc, ça fait partie des idées qu'il aurait refusé. Oui, et qu'on comprend. Oui, effectivement. On peut lui dire qu'un grand merci. Je crois qu'on peut dire qu'il a toujours évalué, certains lui ont reproché, il a toujours évalué le risque de perte avant de décider d'une action ou de donner un ordre. Et c'est ça qui fait que la libération de Paris, il y a quand même eu au total plus de 3 000 morts entre les Allemands et les Résistants et la 2e DB et les Américains, il ne faut pas les oublier, ça a été une vraie bataille. Mais pour autant, elle a été relativement limitée grâce à cette réflexion, toujours avant de prendre un ordre, de savoir quel coût ça pouvait avoir. Bien sûr. Sur le plan humain. Sur le plan humain, bien sûr. Alors là, justement, on finira quand même en signalant qu'il y a cette exposition consacrée à Rol-Tangui parce que Giacometti avait fait son portrait pour une exposition qui a eu lieu en 1946. Oui, Rol-Tangui est là un exemple. Mais c'est quand même l'essentiel de cette exposition qui est assez extraordinaire, c'est de voir le travail fait par Giacometti. Au départ, avec une commande, on veut un buste de Rol-Tangui, et avec toutes les différentes étapes de son travail et l'évolution de sa conception des choses. Et là, cette exposition, de ce point de vue-là, est assez passionnante. C'est un bel éclairage. Oui. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Et beau travail, parce que vous continuez. Oui, il faut transmettre. Voilà. C'est ça qui est extrêmement important. Il faut transmettre aux jeunes générations. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada